Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes, c'est avec Estelle Martin qui s'apprête à nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, hommage à un grand monsieur du cinéma français, l'écrivain et scénariste Jean Gruyot. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est reperdus de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail. Ça fait déjà un fameux bail. Tous ceux qui ont vu Jules et Jim ont été bouleversés par la sincérité, l'originalité et la beauté du nouveau film de François Truffaut. Bonsoir Estelle, ravie de vous retrouver. Bande annonce de Jules et Jim, bande annonce d'époque 1962. Tout de même, c'est notre hommage à Jean Gruyot, scénariste emblématique de La Nouvelle Vague. Il nous a quittés à l'âge de 90 ans. Oui, si on liste tous les films dont le scénario est signé Jean Gruyot, ça vous donne le tournis. Truffaut, Rossellini, Godard, René, Rivette, excusez du peu. D'ailleurs, il a commencé avec Rivette, c'était en 1958. Paris nous appartient. Premier scénario, premier coup de maître. Il va rencontrer Rossellini, il va devenir son premier assistant. Et il aura la carrière dont je viens de vous parler. Donc vraiment une plume de La Nouvelle Vague. Et pourtant, son nom n'est pas très connu du grand public. C'est vrai que le scénariste est souvent en retrait. Il s'était fait une raison. Et d'ailleurs, il a une façon assez savoureuse de définir son métier. Écoutez-le. Les gens, le scénariste, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut bien dire que c'est quelque chose, c'est quelque chose d'hybride, quoi. C'est asexué. C'est une espèce de... Vous savez, ça ressemble à... C'est des animaux cavernicoles. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est des batraciens, si c'est des reptiles, si c'est des mammifères. On ne sait rien. Ça n'appartient à aucune espèce. Le scénariste, une drôle d'espèce. Alors dans ce film signé Laurent Sylvestre, on découvre un homme truculent, passionné de littérature, de cinéma. Il avait laissé Valéry Donzeli adapter un de ses scénarios, écrit pour François Truffaut, Marguerite et Julien. Marguerite et Julien qui a été présenté en compétition officielle à Cannes cette année. Direction Mons, à présent Estelle, capitale européenne de la culture 2015, qui est sur un petit nuage. Oui, lundi, je vous parlais du château de Versailles et d'Anish Kapoor. À Mons, c'est le château de Reux qui accueille de l'art contemporain avec l'exposition Clouds, nuage en français. Alors il y a déjà ces drôles de têtes féminines assez imposantes qui se toisent dans le parc. Et il y a des nuages créés par des artistes contemporains comme celui-ci qui sont posés, ça et là, sur la pelouse. D'autres se créent dans ce bassin, une œuvre de l'artiste suisse Anne Blanchet. Alors on va continuer cette visite avec les anciennes écuries. Vous reconnaissez les nuages de Magritte, évidemment le plus surréaliste des Belges. Mais tout de suite, je vous emmène à l'orangerie, admirer un drôle de nuage là aussi du Belge Michel François. C'est vraiment un thème qui inspire non seulement les artistes, mais aussi le public, comme l'explique la commissaire de l'exposition. Les visiteurs sont déjà acteurs, totalement, avant même d'entrer. Les nuages, c'est tout le monde, soit qu'on les craint, soit qu'on les attend, soit qu'on les supplie, soit que... Donc cet aspect-là, je crois qu'il est vraiment très important et aide totalement à aborder des œuvres. Ils ont fui le nord du Mali Estelle, ils se sont retrouvés à Bamako, la capitale du pays, pour former leur groupe. Ils s'appellent les Songhoi Blues et ils sortent leur premier disque, ça s'appelle Music in Exile en français. Musique en exil, on imagine ? Exactement, et on comprend pourquoi, puisqu'ils ont été obligés de fuir leur région à cause des djihadistes. Alors ils sont quatre, certains se sont rencontrés à Bamako, vous l'avez dit. Et leur musique est un savant mélange de takamba, sorte de zouk traditionnel de Gao, de chants Songhai, c'est la langue saharienne de l'ethniste Songhai, et de rock. Et alors ils ont eu, non pas un print charmant, mais un petit coup de baguette magique, on va dire, de Damon Albarn, vous savez, le compositeur de Blur, Gorillaz, ça aide pour se faire connaître. Mais c'est vrai que leur album est très réussi, ils sillonnent le monde, ils sont en tournée, et voilà, ils se font connaître. Alors là, ils sont aux Etats-Unis, mais ils étaient aussi de passage à Londres. N'importe où on joue, avant de monter sur scène, on présente le groupe comme étant le groupe Songwe Blues du Mali. On dit Songwe Blues from Mali. Donc quand il y a le mot Mali qui suit le groupe Songwe Blues, c'est une charge énorme, c'est une responsabilité, c'est le drapeau qu'on porte. C'est comme l'équipe nationale qui vient jouer en football. Donc il y a cette pression morale qui nous suit là où nous jouons. Les paroles de la musique sont souvent plus importantes que n'importe quel discours politique. Ça va plus loin que le discours politique. Parce que tout le monde l'écoute, ça passe partout, quoi. Dès que quelqu'un écoute ta musique, ils le connaissent, ils cherchent à savoir la signification de ta musique. Et puis du coup, ton message passe à travers le monde. Donc c'est vraiment la musique en exil pour nous, quoi. Voilà, vous aurez remarqué le petit clin d'œil à Malik Sidibé, le photographe malien, celui qu'on surnommait l'œil de Bamako. Le clip est vraiment un hommage. Un bel hommage. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture complète. À demain. À demain.